Tout dirigeant a besoin de connaître son seuil de rentabilité. Cet indicateur est la pierre angulaire du pilotage de l'entreprise. En effet, comment mesurer l'efficacité de ce pilotage si l'on ne sait pas quel est l'objectif à atteindre ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un indicateur indispensable au pilotage de l'entreprise, le seuil de rentabilité. Pour définir votre seuil de rentabilité, vous allez commencer par identifier les charges à couvrir et les répartir en fonction de leur nature. Il existe deux grandes catégories de charges, les charges dites variables et les charges fixes. Comme leur nom l'indique, les charges variables fluctuent en fonction du volume d'activité. Pour un artisan, ces charges correspondent aux matières premières engagées pour la réalisation des prestations. Pour un commerçant, il s'agit des achats de marchandises destinées à la revente. L'identification de cette catégorie de charges vous permettra de calculer le taux de marge de l'entreprise nécessaire à la définition du seuil de rentabilité. De leur côté, les charges fixes ne sont pas, ou peu, influencées par le volume d'activité. Vous allez trouver dans cette catégorie les charges courantes, telles que les loyers, les assurances ou encore les frais de publicité. À cela s'ajoutent les salaires et rémunérations des dirigeants et des salariés, c'est-à-dire les salaires et les cotisations sociales, les impôts et taxes acquittés par l'entreprise, par exemple la contribution économique territoriale, ou encore les charges en lien avec les investissements passés, amortissement et frais financiers. Faire la somme de ces charges permet de déterminer un objectif de chiffre d'affaires à réaliser pour atteindre l'équilibre économique. Toutefois, se limiter à cette approche est insuffisant, dans la mesure où, à ce stade du calcul, l'entreprise ne perd pas d'argent, mais elle n'en gagne pas non plus. La recherche de l'équilibre ne peut pas être une fin en soi. L'entreprise doit se doter d'un matelas de sécurité qui lui permettra de faire face à un coup dur, de consolider sa trésorerie ou tout simplement d'améliorer sa capacité d'autofinancement. C'est pourquoi la détermination du seuil de rentabilité doit également intégrer un objectif de bénéfice. Dès lors, les besoins à couvrir correspondent à l'addition suivante charge variable plus charge fixe plus bénéfice. Le seuil de rentabilité permet de définir un niveau de chiffre d'affaires à atteindre. Mais attention, ce chiffre ne doit pas rester virtuel. Il doit être réalisable au regard des moyens dont dispose l'entreprise et sa clientèle. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous interroger sur le niveau de vos charges, votre positionnement commercial ou l'organisation du travail. Autant de questions salutaires pour le devenir de l'entreprise. Dernière recommandation, cet indicateur doit être régulièrement actualisé pour tenir compte de l'évolution de l'entreprise, de l'apparition de charges nouvelles ou d'investissements. Cela permet du même coup de valider la capacité de l'entreprise à faire un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses charges. Allez, pour que ce soit bien clair, je vous propose un exemple pas à pas. On va simplement faire des additions, des soustractions et des divisions. C'est parti ! Dans le cadre d'un projet d'investissement, un dirigeant anticipe un supplément de charges fixes, soit les amortissements plus les frais financiers, de 10 000 euros. A cet effet, il souhaite déterminer la faisabilité du chiffre d'affaires à réaliser pour couvrir cette charge supplémentaire sans altérer sa capacité bénéficiaire. Avant investissement, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 160 000 euros et ses charges variables à 80 000 euros. Première étape, on définit le taux de marge. L'équation chiffre d'affaires moins charges variables nous donne la marge de l'entreprise. Dans notre exemple, 160 000 euros moins 80 000 euros égale… la marge est de 80 000 euros. Puis, on divise le chiffre d'affaires par la marge pour obtenir le taux de marge. 80 000 euros divisé par 160 000 euros égale 50 %. Deuxième étape, on va calculer le besoin à couvrir. Les charges fixes se montent à 60 000 euros. Les charges fixes supplémentaires à 10 000 euros. Et le bénéfice à réaliser est de 20 000 euros. On additionne ces montants pour trouver le besoin à couvrir. 60 000 plus 10 000 plus 20 000 égale 90 000 euros. Troisième et dernière étape, on divise le besoin à couvrir par le taux de marge. Vous vous rappelez que le taux de marge égale 50 %. Le besoin à couvrir est de 90 000 euros. Donc, le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires à atteindre pour absorber ce supplément de charges fixes, est de 90 000 euros divisé par 50 % égale 180 000 euros. Si vous voulez reprendre cet exemple à tête reposée, vous pouvez le retrouver sur le site de la chaîne Demain.fr. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils d'experts. Sous-titrage ST' 501